Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui alors on va continuer nos cours de communication progressive du français avec 270 activités alors ces cours sont destinés uniquement pour les élèves qui sont des leçons à faux adolescents et aussi adultes qui ont un niveau de français débutants et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer avec vous monsieur c'est tel de la chaîne du communique tv sur youtube alors si vous aimez bien sûr ce genre de vidéos vous pouvez vous abonner dans notre chaîne cliquez sur des likes et aussi cliquez sur le bouton la cloche pour voir de nouveautés alors faire une réservation c'est l'acte de langage pour aujourd'hui la situation de communication qu'on doit faire ses activités c'est altel alors grammaire on a déjà vu l'adjectif qualificatif l'accord de l'adjectif qualificatif soit au genre ou à l'ombre manière de dire je vous rappelle il y a plusieurs façons de faire une réservation dans un hôtel par exemple on dit est ce que vous avez une chambre libre je voudrais réserver je vais prendre la chambre pour réserver une chambre on dit est ce que vous avez une chambre libre je voudrais réserver je vais prendre la chambre le réceptionniste répond par non je suis désolé l'hôtel incomplet c'est à quel nom ou au nom de faire une réservation voici six activités on va commencer par la première activité c'est vrai ou faux les clients voudraient une chambre pour deux jours il voudrait une chambre double avec un grand lit le prix du petit déjeuner n'est pas inclus le client doit confirmer la réservation paris soit par vrai soit par faux il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte on dit un hôtel grand une femme jolie des lits séparés des restaurants bons une chambre pour des personnes nouveaux d'accord il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte c'est à dire faut accorder l'adjectif soit avec le nom soit masculin soit féminin soit singulier ou pleurer aussi alors répondre répondez il faut répondre aux questions c'est une chambre double non c'est une chambre c'est un bon hôtel oui c'est un hôtel 3 il y a de la place dans l'hôtel non l'hôtel et les vc sont dans la salle de bain non ils sont c'est une chambre à deux lits oui c'est une chambre 4 compléter le dialogue et s'il divide il faut compléter par des mots ici vous devez faire la réservation suivante imaginez jouer les deux dialogues alors pour cinquième activité c'est une activité d'expression orale alors faire une réservation c'est la correction des activités vrai ou faux le client voudrait une chambre pour deux jours c'est faux il voudrait une chambre double avec un grand lit c'est faux le prix du petit déjeuner n'est pas inclus c'est vrai le client doit confirmer la réservation par écrit c'est vrai alors ici il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte regardez s'il vous plaît compléter par l'adjectif à la forme correcte on dit un grand hôtel un grand hôtel une jolie femme une jolie femme des lits séparés des lits séparés des bons restaurants des bons restaurants une belle chambre une belle chambre des personnes nouvelles des personnes nouvelles alors répondez c'est une chambre double non c'est une chambre simple c'est un bon hôtel oui c'est un hôtel trois étoiles il y a de la place dans l'hôtel non l'hôtel est complet les vc sont dans la salle de bain non ils sont séparés c'est une chambre à deux lits oui c'est une chambre avec un grand lit on pose la question puis on répond on dit c'est une chambre double non c'est une chambre simple c'est un bon hôtel oui c'est un hôtel trois étoiles il y a de la place dans l'hôtel non l'hôtel est complet les vc sont dans la salle de bain non ils sont séparés c'est une chambre à deux lits oui c'est une chambre avec un grand lit alors répondre c'est une chambre double non c'est une chambre simple c'est un bon hôtel oui c'est un hôtel trois étoiles il y a de la place dans l'hôtel non l'hôtel est complet les vc sont dans la salle de bain non ils sont séparés c'est une chambre à deux lits oui c'est une chambre avec un grand lit ici vous allez compléter compléter le dialogue est ce que vous avez une chambre libre pour cinq personnes du 10 au 15 mars s'il vous plaît oui monsieur vous voulez une chambre simple ou double une chambre simple s'il vous plaît avec salle de bain et toilette très bien j'ai une chambre avec un grand lit à 55 ans est ce que le petit déjeuner est inclus qu'est ce que le petit déjeuner est inclus alors c'est ça exactement la façon de compléter le dialogue et vous avez ici la façon de répondre aux questions n'oubliez pas que le la communication progressive du français sont destinés uniquement pour les adultes qui ont un niveau débutant les adolescents et les fausses adolescents ici alors merci de votre suivi